Ambiance de meeting pour une assemblée générale, Gilles Simeone y semble surpris par l'affluence. Votre présence massive, énorme, par certains côtés imprévisibles et inattendues. D'autant plus inattendue que le PNC avait annoncé son absence dans la semaine. Une absence qui n'a visiblement pas gâché la fête de Jean-Félix Aquavivre. Seul candidat au poste de secrétaire national. Je salue ici l'ensemble des militants et des adhérents, bien sûr d'INSEM, mais aussi du PNC qui sont ici. De la CAM et toutes celles et ceux qui n'étaient avant ce jour ni chez les uns ni chez les autres. Car d'anciens militants du PNC étaient présents comme Paolo Zantoubaridj et d'anciens dissidents de Jean-Christophe Angéline, Fabienne Johannine ou encore Antonia Loujane. Je pense que la direction actuelle du PNC a fait ce choix. Moi personnellement n'ayant pas participé aux différentes discussions, je n'ai pas à m'exprimer sur leur choix. En revanche, je fais partie, comme un certain nombre de militants du PNC, de rejoindre ce parti tel qu'il avait été décidé en octobre 2017. Antonia Loujane, comme le vice-secrétaire national François Martinet, y représente aussi le renouveau, pas forcément incarné par Jean-Félix Aquavivre. De nouveaux visages, mais aussi des militants de la première heure. L'indépendantiste Gérard Rommédi, Nadine Nivadjogne et Christine Colonna sont là. Longtemps éloigné des structures politiques, Paul-Jo Caïtou Collier a accepté de rejoindre l'exécutif du parti en charge du projet de société. C'est au peuple, aux citoyens, à l'ensemble des forces vives de ce pays de le construire. On ne peut pas attendre que tout descende du ciel. Et puis, si on compare les 40 ans aux 30 mois, on ne peut pas juger, encore moins condamné. Donc, il faut se retrousser les manches. C'était un devoir d'être là. Première proposition de Femagour s'il y a plus de fermeté vis-à-vis de l'État, avec l'organisation d'une mobilisation économique et sociale après la venue d'Edouard Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada